Qui dit entretien, dit valorisation, bien entendu. En Wallonie, le potentiel de valorisation de la ressource bocagère est énorme, mais sous-évalué. C'est pourquoi trois Galles se sont associées autour du projet BioDival, qui a pour objectif de valoriser le bois bocagé dans l'Est de la Belgique. On accueille aujourd'hui Florent Mornard, qui vient de la région puisqu'il est issu de Pépinster. Il est aussi chargé de projet au sein du Gall Pays de Herve, un des trois Galles partenaires de ce projet, engagé dans cette démarche, et il vient nous parler d'une méthode de valorisation en plaquettes très prometteuse. Bonjour, comme on l'a dit, je travaille pour le Gall Pays de Herve. Voici le nom entier du projet, qui est un projet leader, sur base de financement leader, sur la zone géographique que l'on voit ici. Le Gall sans village en avenir, ici dans le sud, entre Vastrigule et Gall Pays de Herve. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler sur ces trois Galles pour ce projet ? Simplement parce qu'il y avait une cohérence au niveau géographique, mais aussi une diversité au niveau de la ressource, c'est-à-dire qu'on va trouver des types de haies un peu différents suivant le territoire sur lequel on se trouve, mais également de la ressource forestière, qui est par exemple presque totalement absente sur les communes du Pays de Herve, et qui est plus présente sur les autres Galles. Pour ce projet, on a fait un partenariat, en tout cas on a mandaté l'ASBL Valbium, que vous connaissez sûrement, pour essayer d'analyser toutes les pistes de valorisation qui sont possibles avec les haies, et de choisir une de ces pistes, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Maintenant, il faut aussi pouvoir se concentrer sur seulement quelques pistes de valorisation pour aller dans le fond des choses et pouvoir vraiment expérimenter la méthode. Les pistes qui ont été retenues, c'est de toute façon de la valorisation en plaquette, de la plaquette bocagère, comme ça peut se faire en foresterie, mais ici sur des milieux bocagés. Et les trois valorisations qui sont possibles, c'est notamment pour ça que ça a été choisi. On a une valorisation qui peut se faire soit en chaufferie, avec une plaquette de qualité et un processus qui doit vraiment être respecté et abouti. De la litière agricole, c'est une photo d'un test que nous menons actuellement. On a fourni de la plaquette sur quelques étables, sur quelques sites, pour voir un petit peu comment les animaux réagissaient, est-ce que tout était bien sous contrôle, etc. C'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup en France, mais qui est peut-être un petit peu moins connu chez nous, et qui peut venir donner une économie sur l'utilisation de la paille pour les agriculteurs. Il y a enfin le paillage horticole qui lui demande moins de travail, il suffit de broyer et on peut l'utiliser directement. Donc voici comment le cycle fonctionne, comment est-ce qu'il a été pensé, et comment est-ce qu'il se produit d'ailleurs dans des pays étrangers. On a d'abord une phase d'abattage qui va se faire en hiver dans nos régions, et avec nous on a choisi de travailler avec des pêles mécaniques, qu'on aura des photos plus tard, parce que c'est du matériel qui est déjà présent sur notre territoire notamment. Broyage directement sur le champ, et puis alors là je vous disais, il y a l'étape du criblage, donc le criblage, on va séparer la portion fine de la portion la plus grossière, et on va avoir aussi une étape de séchage, qui va venir avant ou après criblage, c'est selon, et qui va permettre de différencier les qualités de plaquettes, les utilisations possibles, et puis alors le retour au champ si jamais elle est utilisée comme litière pour les animaux. Donc voici les photos qui ont été prises lors de notre chantier test, donc c'est un chantier qui a été réalisé toujours avec la SVL Valbium. Oui, ça a un petit peu bougé dans les images, mais donc vous voyez ici l'appel abatteuse, donc c'est une tête qui va permettre de vraiment venir chercher dans les haies, les parties qui nous intéressent, et de laisser par exemple des arbres de hauget, ou d'autres arbres que nous ne voudrions pas avoir coupés, ça permet vraiment d'avoir une coupe sélective sur le linéaire de haies qu'on a choisi d'exploiter. Vous voyez aussi que c'est un rabattage qui se fait à... Donc on n'est pas sur du recépage dans la méthode que nous, nous avons décidé d'utiliser, mais on est sur un rabattage entre 1m50 et 1m80 du sol sur les haies. On passe après avec... On fait une remise au gabarit avec un lamier, pour que la haie soit propre et aussi pour nettoyer les plaies, puisque les machines sont quand même des machines assez grosses et peuvent provoquer quelques plaies, donc on repasse pour essayer d'avoir le meilleur état sanitaire possible sur la haie. Et alors, en dernière image, l'image du broyeur, ce sont des broyeurs spécifiques, vraiment dédiés à la production de plaquettes, donc qui donnent des coupes franches, des coupes nettes, et qui permettent de calibrer, déjà de pré-calibrer la plaquette pour éviter, surtout pour l'utilisation en chandière, de venir bloquer les vices en fait, etc. des chandières. Donc ça, c'est important, lorsqu'on veut faire une valorisation, d'utiliser du matériel qui est vraiment adapté. Donc voici l'image du crib, là, qui est utilisé, et alors on voit, comme je vous le disais, les deux fractions de plaquettes, donc on a vraiment une partie fine qui représente plus ou moins 20%, donc je ne sais pas, par rapport aux plaquettes forestières, je ne connais pas bien la quantité de fines qui est extraite, mais ici on a plus ou moins 20% de particules fines, et alors on voit la plaquette à gauche, qui elle, peut être utilisée en chaudière après un séchage. Là, de nouveau, plusieurs méthodes pour sécher, mais la méthode qui est le plus conseillée, lorsqu'on veut faire une valorisation, en tout cas une valorisation à une échelle communale ou supracommunale, c'est un séchage à l'air libre qui va prendre entre 4 à 6 mois. Donc ça veut dire qu'on a une exploitation qui va se faire à l'hiver, à la fin de l'hiver, et la plaquette va être prête à être utilisée en chaudière pour la rentrée dans l'hiver suivant, je vais dire. Donc ce chantier a été réalisé, vous l'avez bien compris, il y a eu toute une étude assez théorique pour voir ce qui se fait à l'étranger, ce qui est faisable chez nous par rapport à la ressource dont on dispose, et le chantier permet aussi de voir exactement, lorsqu'on vient avec des machines sur nos prairies chez nous, qu'est-ce qu'on va ressortir comme matière, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, et on est bien obligé de passer par là, est-ce que c'est rentable ou non, ou en tout cas, est-ce qu'on peut couvrir le coût de l'entretien de la haie avec la production de plaquettes, puisque c'était vraiment ça la base du projet, de se dire, ok, on a des haies, on peut avoir des subsides, etc., mais est-ce que la haie elle-même ne pourrait pas subvenir à ses besoins via ce type de valorisation ? Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir d'un chantier, en tout cas, puisqu'il faut déplacer du matériel assez lourd, demande un minimum de mètre de haie à entretenir, et nous on le considère, ou en tout cas selon les hypothèses décrites par l'ASVL Valvium, on considère qu'à partir de 800 mètres linéaires de haies, ça commence à devenir intéressant de faire un chantier, ou en tout cas, on rentre dans nos frais sur le chantier. On a produit, bon ça c'est vraiment des chiffres que je vous donne très rapidement, il y a 365 mètres cubes apparentes plaquettes qui ont été produits, ça ne dit pas grand-chose, mais ça dit simplement qu'on est un petit peu supérieur aux moyennes qu'on peut retrouver dans les pays étrangers, probablement parce qu'on travaille avec des haies qui ne sont pas dans un cycle d'exploitation, donc dans les pays où ça se fait déjà, et sur certains projets en général, on tourne autour de 10 ans, donc la haie est exploitée tous les 10 ans, ce qui lui permet de repousser en hauteur, de regagner en hauteur, et de redonner du bois qui peut produire de la plaquette de qualité. Ici c'est des haies dont on ne connaît pas l'âge du dernier abattage, et donc probablement qu'on lui donne un petit peu plus de bois qu'ailleurs. Et pour finir, donc là ça a de nouveau un petit peu bougé, mais ce n'est rien, donc je vous ai remis à l'IA ici, si vous disposez des slides, qui vous permet d'aller voir les vidéos, et on rentre vraiment en détail, donc on avait fait à l'époque un colloque qui est toujours disponible sur YouTube, où on rentre vraiment dans le détail de tous les paramètres du chantier, et alors on a pu aussi regarder le ratio de l'énergie produite par rapport à l'énergie qui a été consommée sur le chantier, puisque les machines consomment de l'énergie lorsque elles travaillent. On parle en litres de gasoil équivalent, ça veut dire que si on prenait toutes ces plaquettes et qu'on les mettait dans une chaudière, qu'est-ce que ça donnerait par rapport à une chaudière mazout ? Et on a constaté qu'on était, en tout cas, d'après les chiffres que nous avons, à plus ou moins 32 000 litres de mazout produit pour 1 500 litres de mazout consommé lors du chantier. Donc on est dans un rapport qui est tout à fait correct et qui correspond plus ou moins à ce qu'on observe habituellement pour le bois énergique. Alors voici, une autre partie du projet était aussi de pouvoir évaluer la ressource et l'état des haies sur nos territoires. Donc un inventaire a été fait sur tous les territoires. C'est un inventaire, donc c'est quelque chose d'assez long à faire. On va sur le terrain, on regarde un petit peu ce qui existe comme haies, si elles sont bien correctes par rapport aux images satellites. Donc c'est dans ce cadre-là que 3 500 km de haies ont été inventoriées. Ce n'est pas encore tout à fait fini, donc on devrait au moins arriver à plus de 4 000 km de haies inventoriées. Et ça donne quelques perspectives et ça casse aussi certaines idées, notamment on a beaucoup de communes, en tout cas au Pays de Herbe, où on a énormément de haies basses qui sont visibles. En réalité, on a presque autant de haies basses que de haies hautes dans notre territoire. Simplement, elles sont situées à des endroits qui rendent les haies basses plus visibles que les haies hautes. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un vrai potentiel sur le territoire et qu'est estimé, ça c'est un chiffre assez rapide, mais on pourrait imaginer produire plus ou moins 2 millions de litres de mazout équivalent sur ces trois territoires chaque année en ayant une rotation de 10 ans. Donc ça veut dire, c'est simplement pour dire qu'il y a quand même une ressource existante et qui pourrait être considérée et qui aujourd'hui n'est pas encore tout à fait valorisée. Pour plein de raisons. Et alors dernièrement, il y a cette question aussi de comment est-ce que la haie va réagir face à ce chantier, qui est quand même pour elle quelque chose d'assez agressif, je pense. Et donc c'est dans un premier temps sur les chantiers, c'est vrai que c'est assez impressionnant et au final, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses positives sur ces entretiens. Premièrement, on a une haie qui va rester haute à certains temps et notamment dans la logique d'une valorisation, on est obligé de penser la continuité de la ressource et donc on ne peut pas tout exploiter et puis dire, ok, c'est bon comme ça. Non, on est obligé d'avoir un plan de gestion et de savoir à quel moment va être exploité qu'elle haie pour pouvoir pérenniser la ressource et s'assurer un revenu. Et donc, on a toujours en même temps que les haies basses et hautes, mais aussi après le passage, on a notamment travaillé sur des haies qui n'étaient pas tout à fait dans un bon état sanitaire. Qu'est-ce qu'on remarque ? Il y avait déjà du bois mort, il y a aussi des plantes haies qui n'ont pas résisté et qui vont laisser place à d'autres essences ou qui vont être remplacées dans la haie petit à petit. Et donc, on a quand même une diversification de la haie finalement qui se fait avec des essences pionnières qui vont venir prendre place, etc. Et tout ça pendant une dizaine d'années avant le rabattage suivant. Et donc, les photos qu'on voit, c'est l'année qui suit le passage des machines sur la gauche et à droite, c'est lors du chantier. Et alors, dernière chose, il y a des études qui ont été menées dans d'autres, donc il y a des régions notamment en France, notamment la Bretagne qui ont un peu d'avance, qui ont commencé ce genre de projet déjà dans les années de fin des années 2000, 2008, et qui ont commandé récemment une étude sociologique pour comparer le profil des agriculteurs au niveau sanitaire de leur haie et à l'intérêt qu'on leur haie. Et cette étude, simplement pour dire qu'elle met en avant que les haies, ou en tout cas les agriculteurs ou les gestionnaires de haies qui valorisent leur haie, ont généralement des haies en meilleur état sanitaire et avec plus de diversité au niveau des essences, plus d'habitats présents. Donc ça, c'était simplement une petite parenthèse pour les personnes que ça intéresse. En tout cas, nous, ça nous a intéressés. Voilà, j'avais 10 minutes, donc je conclurai là-dessus et je vous remercie.